Hello 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 c'est jkb de retour dans city skyline c'est aujourd'hui épisode 25 de la série saint berner à l'épisode précédent on a un petit peu développé un nouveau quartier dans la ville histoire de répondre un petit peu à la surabondance de jobs dans la ville donc on a développé tout ce quartier ici tout ce quartier ici qui était vide auparavant enfin sauf cette partie ici qui était de l'industrie agricole et maintenant on a une belle jonction jusqu'ici jusqu'à cyprès aujourd'hui on va continuer un petit peu de remplir ici et puis ensuite j'aimerais bien faire enfin un parc dans ce grand espace libre dans lequel on pourrait pas faire grand chose d'autre qu'un parc mais qui serait vraiment bien comme parc et d'autant qu'il y a déjà pas mal de trafic piéton par ici ça c'est bien ça c'est bien d'emprunter donc allons-y mais avant toute chose ici j'ai un problème de trafic assez majeur c'est à dire que c'est le chemin le plus court pour aller de toute cette région ci à toute cette région ci mais on a aussi une voie ferrée vraiment vraiment très active au milieu ce qui fait que ce passage à niveau est souvent baissé alors je me demandais comment régler ça une hypothèse était de faire passer la route sous sous les rails mais étant donné que le carrefour ici est vraiment très très proche ça serait pas facile par contre ce qu'on peut faire c'est utiliser les politiques locales et essayer de détourner le trafic de là donc d'abord je vais vérifier mes quartiers je vais un tout petit peu les redéfinir dire que saint bernard vallée ça vient ici jusqu'à l'avenue y compris voilà bien m'assurer que ici aussi ce quartier ci comprend bien l'entièreté de l'avenue et puis maintenant pour les forcer à prendre l'avenue je prendre ce quartier ci et puis je vais leur dire alors où est-ce qu'il est c'est pas ici c'est pas là dedans interdiction de trafic chargé non intramuros voilà ce qui réserve tout le quartier au trafic local et donc à partir de là tout ce trafic là devrait finir pas s'estomper parce qu'ils vont prendre l'avenue qui est ici ils vont prendre cette avenue là plutôt que d'essayer de couper au cours par ici alors je vais accélérer un peu je vais prendre ma vue trafic accélérer laisser tourner voir comment ça se passe comment ça va il y a qu'il y a qu'il y a il y a il y a qu'il y a qu'il y a Et ça s'estompe, petit à petit. Parce qu'évidemment, comme le passage à niveau est vraiment très encombré, ça prend son temps, mais ça s'estompe quand même. Ici, j'ai une file qui va moins loin qu'avant. Donc, ça devrait avoir résolu le problème. Bien. Revenons à nos moutons. Je disais ici, j'aimerais bien développer encore un petit peu. Mais alors, au niveau des divertissements et des parcs... Ici, j'ai pas grand chose et je trouve qu'il y a une opportunité ici pour faire un parc. Je verrais bien un parc dans tout ça, d'autant plus qu'il y a un arrêt de tram au milieu. Donc oui, je vais faire une zone parc ici. Je vais laisser ça en accéléré et puis on va faire une zone parc ici. Tout ça. Parc O, je ne suis pas d'accord. On va appeler ça le parc de la vallée. Puisque c'est ce qu'on avait avant ici. Et là, je vais mettre en pause au moins le temps de mettre mes allées. Parc de la ville. Parc de la ville. On va détruire cette allée-là. Puis on va mettre une porte principale ici. Et puis les portes secondaires. Ils ont ici et là. Et on va remettre aussi sur ces trottoirs-là. Voilà. On va remettre des allées déjà maintenant. On essaie d'avoir à peu près la même structure qu'est-ce qu'on avait avant. Comme ça. Maintenant, je peux reprendre. J'ai de nouveau un passage pour les piétons. Alors, ça s'estompe toujours ici. Voilà. La situation est complètement débloquée. Je peux reprendre une vitesse moins stressante. Très bien. Donc. On va avoir, disons ici. On va reprendre les guides d'angle aussi. On va avoir une courbe ici. On va en avoir une... Ah. Pas d'accord que je commence là. Ça. Ah. Ah. Là, il me refuse la jonction. Tant pis. Tant pis. On va avoir juste quelque chose de direct. Quelque chose comme ça. Ça sera pas mal. Et j'ai bien confirmation que ce sont des vraies jonctions. puisque j'ai des gens qui passent là. Ouh. Ce que je peux faire... Ce que je vais faire... plutôt. Je vais mettre des vraies portes. Là. Et là. Celle-ci va être déplacée. Ah. Evidemment, là où je voulais la mettre, il n'en veut pas. Tant pis. On va refaire une allée ici. On va un peu tourner. Voilà. Et puis on va faire quelque chose comme ça. Et puis quelque chose comme... ceci. Et puis quelque chose comme... Si on peut se connecter... Voilà. Ça sent un début. On va mettre une clôture à ce parc. En désactivant tous les guides parce que... sinon ça va être un furieux cauchemar. On proteste déjà. Ouh. La courbe de la route ne m'aide pas du tout. Donc. Je vais reprendre ma solution initiale. Qui était que... Ici je vais juste avoir des jonctions trottoir. Donc je vais devoir refaire cette allée. Si je vais clôturer juste l'extérieur. Et je vais clôturer juste l'extérieur. Voilà. Et je vais clôturer juste l'extérieur. Si je viens jusqu'ici, ok ça il accepte, c'est bien, mettre mon guide d'angle comme ça je suis bien dans le prolongement là, là et à mon avis ça, ça devrait marcher, ouais. Faire ça. Je suis allé un peu trop loin ici. Aller disons jusqu'ici. Sous-titrage ST' 501. Plus que là, puis on va faire le même genre de courbe, voilà, alors ici on est quasiment sur de la ligne droite, on va être complètement sur de la ligne droite, plus que là, je vais faire le même genre de petite entrée un peu courbe, un peu moins loin, voilà. La même chose ici, ok, et puis j'ai plus qu'à terminer ma clôture, ça c'est trop loin, on va essayer de coller à la courbe de la route avant que possible. Hop. Voilà, et ici je devrais pouvoir, distance trop courte évidemment, je suis allé encore trop loin. Est-ce que je peux le faire en un seul second ? Oui. Ouais. Et ça va, c'est pas mal parallèle le trottoir. Je vais essayer de faire pareil par ici. Pas parfait, mais suffisant. Et maintenant qu'on a un parc là, parc de la vallée, pas parc de la vallée. C'est un parc de la ville, il est gratuit. J'ai pas envie de dissuader les gens d'emprunter ce raccourci. On va mettre un petit peu d'équipement à l'intérieur. Alors, on a des bureaux par ici. Je pense que ça serait tout à fait bien qu'il y ait un petit peu de restauration. Ce genre de facilité. Ici dans la pointe. On va mettre un espace de repas ici. On voit bien la lumière. On va faire là. On va faire ça. Et puis, on va leur mettre un petit peu de restauration par ici. Alors, où est l'avant ? Ça, on va mettre un deuxième. Ça. On va mettre celui-ci entre les deux. Et cette table aussi, je la trouve de trop. Oui, c'est assez bien comme ça. On va peut-être installer quelques poubelles à proximité. On va faire le même genre de choses ici en face. Ici, on va mettre quelques tables. On va ajouter un petit peu de lumière. et ici, on va mettre un foot-shock. Est-ce que je peux le mettre quasiment garé là ? Ça sera pas mal. Bien. Et maintenant, un petit peu de végétation dans tout ça. On va en avoir ici. Mais pas grand-chose. Et le reste, on va mettre des arbres. Quelque chose de pas trop trop dense. On va en avoir quelques-uns par ici aussi. On va mettre que la vue reste un petit peu ouverte par ici. Mais en même temps, que ces entrées-ci soient systématiquement avec des arbres. Alors, un petit peu de variation. Et là où quoi ? On va mettre un grand. On va mettre ça ici. Et alors, comme ici, j'ai une culture pas terrible terrible. On va la camoufler. avec un arbre. Voilà. Ça, c'est pas mal. C'est bien ici. De ce côté-ci. De ce côté-ci. Ouais. Moi, je dirais que c'est assez bien comme ça pour l'instant. Et puis de ce côté-ci, on va faire quelque chose d'un peu plus famille. avec aussi comme ça un endroit de grand passage. Ça serait aussi logique que des gens viennent vendre des choses. Et puis qu'on est aménagé. Un minimum. Juste comme ça. Pas grand-chose. Je vais peut-être poiser ici. Poiser là. Alors, on va dire qu'on va avoir de la végétation là-dedans. On va avoir de la végétation comme ceci. Et puis, on va faire de la végétation là-dedans. On va le mettre un peu plus en avant. Plutôt non. On va le mettre ici au milieu. Au grand au milieu. Une range d'arbre ici. Et dans cet espace-ci, je vais rajouter de la lumière et mettre quelques jeux pour enfants. D'ailleurs, ça manque un tout petit peu de lumière ici aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va mettre de quoi s'asseoir. Si je veux le même modèle de banc que dans le reste du parc, c'est là-dedans. Voilà qui est pas mal. Voilà qui est pas mal. Qu'est-ce que j'ai ici de débloquer ? J'ai aussi des petits kiosques. Alors on peut peut-être mettre un kiosque. Je vais le mettre là. Je crois que non, je vais le mettre là. Voilà, le parc de la vallée. Ok. Alors, est-ce que je peux zoner quelque chose là-dedans ? Oui. Je vais mettre du résidentiel là-dedans. Pour remplir cet espace. Et ici, on va remplir avec quelques bureaux. Voilà qui est pas mal. Et c'est de toute façon un endroit qui est fréquenté. Comme on a l'arrêt de tram ici. C'est bien. Et ça se construit déjà ici. Ici, j'ai un petit espace que je ne peux pas zoner. Et qui gagnerait à être un minimum décoré, un minimum arboré. On va faire ça. On va mettre un petit peu de végétation. Sans trop réfléchir à ce qu'on fait. Chacun d' stuffing. Chacun d'être un... Au revoir, et Subaru... Qui est toujours une haide face sur le奇怪. Pour ajouter les humainей par evautique, Fondant pour voir sonables. Prends dans un bon ended. Et aménager. Toujours sinon, henri ? Pour être utilisés... A sensibilité, ideology ? La quai devrait remplir un petit peu, prendre l'endroit un petit peu plus sympathique. Je vais peut-être mettre un peu de végétation aussi, ici le long du chemin de fer, essayer de former vaguement une haie. Et ça arrive dans un autre espace vert, est-ce qu'il va me laisser continuer d'en placer ? Ouais, ça c'est très bien. Et en même temps ça camoufle les jonctions, cette petite jonction automatique qu'il a fait entre le gravier et les voies ferrées. Et les passages piétons ici. Donc c'est un peu plus mal, niveau esthétique aussi c'est sympa. Ça c'est un de ces moments. On peut regretter de ne pas avoir de mod sous la main. Parce qu'il y en a qui rendent ce genre de travail beaucoup plus facile. Je vais en mettre un grand ici. Voilà. Là ça clash pas trop. Un petit ici. Et je reprends ma haie. Un petit ici. 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 Est-ce que ça isole les piétons du bruit de la voix ? Ça c'est certain, c'est quelque chose qui arrive. Je vais peut-être décorer un petit peu ici aussi. C'est pas le genre d'endroit où on s'arrêterait. C'est le genre d'endroit où on mettrait la végétation. Alors, si on a quelque chose... On va en mettre quelques-uns par là. Ici je pense qu'on peut peupler un petit peu plus. On va remplir. Alors, étoffer tout ça un minimum. Là. Et de ce côté-ci, on va aussi étoffer un peu plus. Voilà. C'est le même endroit. Et maintenant, avec pas mal de végétation en plus. Et au lieu d'avoir juste des espaces qui crient... Ah bah on peut pas zoner ici. C'est dommage, c'est un jeu. Au lieu de ça, on a un petit espace vert. Assez sympathique. Dans lesquels nos piétons peuvent passer. Ça continue ici. Ils peuvent rejoindre le parc directement. Et au milieu du parc, on a le tram qui passe. Le tout est sympa. Et déjà pas mal visité, on dirait. Déjà pas mal visité, en effet. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Et avec tout ça, ce que je voulais faire aussi, mais à mon avis, ça sera pas suffisant. On a peut-être pas le temps de le faire en entier dans cet épisode-ci. C'est de transformer tout ça en parc. C'est dommage. Alors je voulais que... Quand je dis tout ça, c'est à partir de cette rue. Ça prend... Ici. Ici. Tout ça. Puis ça vient de l'autre côté. Alors de l'autre côté... En fait, ça va aussi englober ça. Prendre ce rond-point aussi à l'intérieur. Et donc... L'arrière aussi ici. Ce parc-ci va... Peut-être disparaître. Et on va dire que l'école ici fait partie du parc aussi. Et en face... C'est toute l'arrivée du passage au-dessus de l'autoroute. Voilà. Alors je vais peut-être le faire aller jusqu'à la rue à chaque fois. Pour mes portes. Ok. Hop. Jusqu'à la rue. 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 Ca fait partie du parc. Tout ça, tout ça, tout ça. Ok. Remplissons. Parc urbain à Minson. Alors, j'ai pas forcément d'idées à chaud pour des noms de parcs. Donc, ouais, ceci ça sera assez bien, on va dire assez bien. On va peut-être dézoner des choses, par exemple, ici ça va être dézoné, ces commerces-ci peuvent rester. Cette rue, elle dégage, donc ce petit parc ici dégage, oui, là vous inquiétez pas ça reviendra en mieux. Et on va peut-être dézoner. Bon, ces choses là vont rester, tiens, ces choses là vont rester. On va mettre une porte pour dire que. Est-ce qu'on utilise des allées de parc ? Je n'ai pas envie de refaire tout ça. On va utiliser les allées classiques. Et ça sera bien assez. On va faire un parc sans clôture. ouvert de partout. Et avec. Alors, j'ai décidé d'avoir une allée par ici. Par ici, évidemment. Je pense qu'on peut en avoir une comme ceci. Ici, j'avais fait une allée. Et puis, quand on a élargi la route, elle a été détruite. Et j'ai oublié de la refaire. C'est du propre. Et alors ici, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Je pense que je ne vais rien rajouter de ce côté-ci. C'est des espaces qui sont peut-être un tout petit peu trop petits pour être développés. À moins de dézoner le résidentiel qu'elle a. Là, il y a moyen de faire des choses. Alors, est-ce que tout le trafic qui passe dedans, ça compte comme... Je ne suis pas sûr que je dois placer des portes systématiquement. Pour que le trafic piéton compte. J'ai un parc qui s'est amélioré. Ouais, un parc de la vallée qui a atteint le niveau 2. 500 visiteurs. Il pourra atteindre le niveau 3, étant donné qu'il est suffisamment équipé. Donc ici, on va rajouter quelques allées. Donc ici, on va rajouter quelques allées. Si on va faire la jonction... Alors, une fois qu'on a traversé ici, il serait bien de pouvoir aller directement jusque là. Et alors, je vais avoir... un chemin qui part... un chemin qui part de là... et qui rejoint ce chemin-ci. Ok, ça c'est pas mal. Je peux zoner des choses ici. Comme tout le coin est commercial. Comme tout le coin est commercial. Je vais zoner du commercial sur tout ça. Et puis déjà, sur tout ça. Ok. Ok. On va dézoner ça. Et puis ici aussi, on va mettre quelques allées. On va développer ça en plus. Comme c'est de toute façon une zone de grand trafic. Ce serait compréhensible que les gens ne s'y installent pas. Ne veuillent pas s'y installer. Ok. Ils sont partis. C'est bon. Ils ne regardent plus. On peut y aller. Hop. Hop. Et puis on va voir quelque chose qui vient jusque là. On va tirer cette micro-zone. qui n'a pas de sens. Bien. Ok. Les passants comptent. Mais je pense que ça ne compte que quand ils passent par la porte. On dirait que oui. Donc oui. Pour avoir le comptage de passants, il faut des portes. Mais ce n'est pas grave. Moi ce qui m'intéresse surtout, c'est le facteur divertissement qui est apporté par la présence du parc. Alors, on a ici une école. On a beaucoup beaucoup de trafic. Ici, on va pouvoir mettre de l'équipement. On va mettre un champ. On va placer un plat de ça. là-bas. Un endroit où la route est droite. On va mettre un café du parc ici. On va les équiper de toilettes à proximité du café. On va avoir un autre café de parc de l'autre côté. On va aussi accompagner. Alors, des kiosques. Pour changer, on va prendre ce kiosque là plutôt. Ah, je ne suis pas dans la zone park là. Alors, je vais placer un kiosque ici. Je vais placer un kiosque ici. Alors, comme tout ça se met à faire partie du parc aussi. Voilà. Ici, ça doit être très bien. Là, les jeux d'échecs géants. On en avait placé de l'autre côté. Ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment géant. C'est un peu pas simple à placer comme chose. Je pourrais le mettre là si je sacrifie ce passage. Ce serait un peu dommage. On va le mettre ici en retraçant un tout petit peu le chemin. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Supprimer ce chemin. Comme le terrain est plutôt plat là. Je vais voir si je peux. D'abord, avoir un chemin direct. On va se mettre comme ça. D'habitude, je ne fais pas les choses en 7 ordres. Mais là, ça devrait marcher. J'espère. Ça rentre pas trop. Alors, à la place, on va faire ça. On va refaire ce chemin-ci. Et replacer ces éléments. Voilà. Je vais le déplacer ici. Et donc, on avait ici un petit café de parc. C'est ça. Un café ici. On avait des toilettes publiques à côté. Et puis, on peut placer aussi un kiosque en face. Voilà qui est pas mal. Alors, on va faire des aires de jeux. Des aires de repas et des aires de jeux. Des aires de jeux, j'en verrais bien une ici. Parce que c'est plutôt abrité du trafic. Ouais. Ça, c'est les kiosques que j'utilise pas souvent. Il faudrait peut-être le coup. Alors, on va prendre nos bocas sablons. Ils sont bien, ceux-là. On va mettre ces petits trucs qui rendent fou. Un module ici. Oui. Débalancer. Ok. C'est pas seulement. Deux éléments. Tiens. Je vais mettre de la lumière ici. Ah non, c'est pas le même modèle de lampadaire. Qu'il y a ce qu'il me faut plutôt. Ils sont pas là, ils sont plus tôt. C'est ce modèle de lampadaire que je cherche. Là, j'ai un espace de jeu. Je vais désonner ceci. Et en faire un espace de jeu aussi. Allez, on s'en va. C'est fermé. Merci. Hop. Même genre de configuration. J'ai vraiment beaucoup de place, donc je peux déléguer ardemment sur les modules de jeu. Voilà. Bien. Quelques bancs. On va prendre ce modèle-là de banc. Hop. Voilà qui est pas mal. Puis, on va faire quelques espaces plus consacrés à la restauration. Et où ? Alors, où est-ce que j'ai beaucoup de trafic piéton ? Parce que c'est là que ça s'installerait. Ici, j'en ai pas mal. Là, c'est déjà occupé. Par ici, j'en ai pas mal aussi. Alors, on va mettre quelque chose. Alors, on va mettre quelque chose. Disons ici. C'est là-dedans. C'est là-dedans, ce que je cherche. Voilà. De l'allumer ici. Voilà. De l'allumer ici. C'est là. Ah... ... de l'allumer ici. de la lumière. On rajoutera de la végétation ici et ça sera pas mal. Alors qu'est-ce que on va le mettre par ici. Par ici on va mettre un foot shock. Juste là. Une ou deux tables et on équipera ça. On va rajouter la végétation par la suite aussi. Des tables d'échecs. Je ne sais pas. Je me tâte et j'hésite pour ça. Et je remarque que l'heure avance pas mal. Donc ce parc-ci ne sera pas du tout terminé à cet épisode-ci, c'est certain. On aura pas mal monté de niveau alors qu'il n'est pas encore très très équipé. C'est assez marrant. Je vais d'ailleurs le faire continuer de l'autre côté ici. Alors que ça aussi ça en fait partie. Parce que là je vais pas pouvoir construire de toute façon. Et ici aussi je vais pas pouvoir construire de toute façon. Je vais déjà mettre un petit peu de végétation. Déjà tout ça on peut le remplir un peu. Hop. Hop. Ya peut pas. Hop. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà qui est pas mal On va poser un petit peu ici Puisque pour couvrir ici derrière Puisqu'il y a du trafic Ça couvra pas mal Le bruit ambiant Et alors je pense qu'on va On va aller vers quelque chose De fortement boisé au centre Et moins boisé en fait Au mesure qu'on va vers l'extérieur Mais tout ça Ça sera au prochain épisode Parce que là ça fait presque exactement Une heure que ça tourne Et je vais en rester à des épisodes d'une heure De toute façon Voilà c'était l'épisode 25 C'était l'épisode 25 de la série Saint-Bernard Vous pouvez suivre les épisodes précédents Ils sont tous archivés sur Youtube Et il y a un lien vers ma chaîne Youtube Dans la description de la page Sur Twitch Il y a un lien vers la playlist dédiée Aux épisodes précédents Dans la description de chaque vidéo Sur Twitch Merci beaucoup à ceux qui ont suivi le direct Je vous dis à lundi Pour l'épisode prochain Et dans les médias A ciao bonsoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501